Salut Olivier ! Connais-tu des bons films inspirants de n'importe quel genre ? Je vais partager avec vous aujourd'hui 4 films qui m'ont inspiré et que je trouve particulièrement intéressant. Le premier film que j'ai partagé avec vous, c'est le moins connu des 4. Il s'appelle « Zorba le grec ». C'est un film des années 60 qui, selon moi, est un excellent exemple de ce que peut vous apporter le développement personnel quand vous l'intégrez à votre vie. C'est l'histoire d'un jeune écrivain qui arrive en Crète pour récupérer un héritage paternel et qui va faire la connaissance d'un grec qui est complètement à l'opposé de sa personnalité et avec qui il va essayer de lancer un business sur place, donc l'exploitation d'une mine. Il va aussi rencontrer une femme qui est veuve et qui est un peu le souffre-douleur de tout le village dans lequel il vit mais dont il va tomber amoureux. C'est une histoire. Je ne peux pas tout vous dévoiler sur le film, sinon je vais tout vous révéler sur l'histoire. Mais sachez que c'est un film qui est un excellent exemple de que faire quand on est dans l'adversité, que nos projets échouent, qu'on vit quelque chose de difficile. Comment prendre ça ? Comment quand même continuer à vivre et à continuer à apprécier la vie ? Donc, c'est vraiment un excellent film sur ce sujet. Comment rester humain, heureux et joyeux malgré l'adversité ? Voilà, Zorba le grec. Vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît juste là pour aller voir sa fiche sur Amazon. Deuxième film que je vais partager avec vous qui lui par contre est extrêmement connu et qui est un exemple bien connu de film de développement personnel, c'est évidemment Rocky. Non seulement Rocky est un excellent film en lui-même de quelqu'un qui va se donner toutes les chances de réussir dans un combat qui est perdu d'avance et qui va se battre jusqu'au bout même s'il sait qu'en gros, il a de fortes chances de perdre à la fin. C'est le combat entre Rocky Balboa et le champion en titre alors que Rocky Balboa, c'est juste un petit boxeur de banlieue. Très bon film sur le sujet. D'ailleurs, il faut savoir que ça s'est inspiré d'une histoire vraie puisque c'est un combat entre Mohamed Ali qui était le grand boxeur des années 60 qui s'est battu contre un boxeur pas du tout connu. Et ce gars-là, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mis au tapis en trois rounds ou qu'il abandonne. Il a tenu pendant 15 rounds, donc quasiment jusqu'à la fin. Et il s'est fait complètement massacrer par Mohamed Ali. Mais néanmoins, il a tenu jusqu'au bout et c'est ce combat-là qui a inspiré Sylvester Stallone. Et au-delà de l'histoire du film qui est déjà extrêmement intéressante, c'est aussi très intéressant de savoir l'histoire de Sylvester Stallone derrière ce film parce que c'est aussi une histoire extraordinaire de quelqu'un qui s'est battu pour accomplir ses rêves et qui a réussi. Parce que quand Sylvester Stallone a eu l'idée de Rocky, en fait, il vivait à New York. Il n'y avait pas du tout d'argent. Et quand il a commencé à écrire le scénario de Rocky, il avait 106 dollars sur son compte. C'était les années 70, ça valait un peu plus qu'aujourd'hui, mais quand même, ce n'était pas grand-chose. Et en fait, il était vraiment extrêmement pauvre. Il n'avait fait que des petits rôles à droite et à gauche. Il n'était pas très bien payé. Souvent, les scènes dans lesquelles il jouait étaient effacées parce que de toute façon, on s'en foutait complètement. Et il s'est dit « Ok, moi, je veux être une star. C'est mon rêve dans la vie. Et le seul moyen d'y arriver, c'est que j'écrive un scénario dans lequel je jouerai, je me donnerai moi-même le plus grand rôle », tout simplement. Donc, il a commencé à écrire Rocky. Et puis, il a été voir tout simplement des producteurs de cinéma pour essayer de les convaincre de financer le projet. Et il s'est heurté à beaucoup de refus. Donc, finalement, il a trouvé deux producteurs qui étaient d'accord pour acheter son scénario. Par contre, il ne voulait pas de Sylvester Stallone dans le rôle principal, ce qui était normal puisque, finalement, il n'était pas connu du tout. Il n'avait joué que dans des petits films. Et les producteurs, pour assurer le succès du film, voulaient des valeurs sûres. Il pensait à des acteurs très connus comme, par exemple, Robert Redford. Et donc, ils ont proposé à Sylvester Stallone carrément jusqu'à, je crois au début, c'était 25 000 dollars. Puis, ils sont montés à 100 000, puis à 300 000. Puis, ils ont carrément proposé 400 000 dollars à Sylvester Stallone pour acheter son scénario à condition qu'il ne joue pas le rôle principal. Et à ce moment-là, Sylvester Stallone, qui est dans une pauvreté extrême, il avait dû mettre en gage les bijoux de sa femme. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce n'est pas la chose la plus sûre à faire au monde si vous voulez conserver votre mariage. Il avait dû vendre son chien. Il avait un chien qu'il adorait. Il a vendu 50 dollars au propriétaire d'une épicerie. Ça lui a déchiré le cœur. Et on lui propose 400 000 dollars. Donc, Sylvester Stallone, il a réfléchi à la somme. 400 000 dollars pour lui, c'était énorme. Il n'avait jamais gagné autant d'argent de toute sa vie. Et il s'est posé une simple question. Il s'est dit, « Est-ce que je pourrais supporter si jamais ce film rencontre un succès de ne pas avoir joué dedans, de ne pas être en haut de l'affiche ? » Et il s'est dit non. « Si le film cartonne et que je n'ai pas joué dedans le rôle que je me suis destiné, je vais tout simplement me jeter d'un immeuble. » Donc, il a dit au producteur, « Écoutez, merci. Mais finalement, pour l'instant, je me débrouille très bien avec la pauvreté. Je ne veux pas de 400 000 dollars. Ce que je veux, c'est jouer dans ce film, le rôle de Rocky. » Donc, les producteurs, ils n'avaient pas le choix. Donc, comme ils étaient quand même très motivés par le projet, ils ont dit « Ok, d'accord ». Le budget initial du film était prévu de 2 millions de dollars. Il a été baissé à 1 million parce que la maison qui produisait tout ça a eu peur que le film ne marche pas à cause du fait qu'il n'y avait pas de stars dedans. Du coup, ils ont divisé le budget par deux. Et Sylvester Stallone, je crois, a été payée quelque chose comme 25 000 dollars pour le script. Et après, il allait avoir une commission sur le reste. Donc, il a pris les 25 000 dollars au lieu des 400 000. Il a été racheter son chien. Il avait vendu 50 dollars. Il a racheté 15 000 dollars parce que le propriétaire avait vu qu'effectivement, il le voulait vraiment. Et le reste, c'est de l'histoire. Il a joué le rôle de Rocky dans « Rocky ». Et ce film a été un succès immense. Je crois qu'il a fait quelque chose comme 225 millions de dollars de recettes en une année. C'était le film le plus rentable de son année de sortie. Je crois que c'était 1976. 1 million de dollars de coûts, 1,1 million. Les producteurs ont mis 100 000 dollars de leur poche et ils ont dû mettre en gage en hypothèque leur maison pour faire ça parce qu'ils y croyaient au projet. Et derrière, 225 millions de dollars de recettes, c'est énorme. Donc évidemment, vous ne le savez peut-être pas, « Rocky », c'est vraiment un film à voir non seulement pour l'histoire du film en elle-même, mais aussi quand on sait tout ce qui s'est passé derrière et à quel point Sylvester Stallone s'est battu. Puis quand on voit le succès qu'il a eu, le film a été nominé à plusieurs Oscars et il a reçu des tas de récompenses. C'est devenu un film culte tout simplement et ça a lancé évidemment la carrière de Sylvester Stallone. Donc, très belle histoire. Ensuite, troisième film que je vous recommande qu'il y ait aussi et un grand classique, lui des années 80, c'est « Karate Kid ». Karate Kid qui est donc l'histoire de ce jeune homme, de ce jeune adolescent de 16 ans en fait, qui n'est pas très bien intégré dans la communauté où il vit. Il est d'origine italienne et il se retrouve au milieu de blondinés américains qu'il n'accepte pas vraiment. Il se met à faire du Karate. Puis voilà, il rencontre finalement un sage, un maître qui va lui enseigner finalement à faire des choses, des tâches qui semblent complètement inutiles et sans âme et sans intérêt, mais qui vont se révéler extrêmement utiles pour sa progression personnelle et qui vont lui permettre ensuite de se développer à la fois personnellement et dans sa maîtrise d'un art qui est le Karate. Et je pense que ce film a vraiment inspiré beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Déjà de trouver leur propre Monsieur Miyagi, donc trouver leur propre Sensei, leur propre professeur, leur propre coach qui allait leur permettre de les dépasser. C'est vraiment un film justement sur tout l'intérêt de trouver un petit peu ce Monsieur, notre Monsieur Miyagi personnel qui va rêver de notre potentiel et nous aider à aller plus loin que ce qu'on pourrait faire seul. Et c'est aussi un film justement sur le fait que oui, parfois il faut se taper des tâches qui semblent réverbatives, inutiles, dont on ne voit pas l'intérêt et qui vont finalement nous amener quelque part à un niveau de maîtrise supplémentaire et nous faire progresser. Il y a toute une partie du film où justement le jeune Karate Kid, il va repeindre la palissade de Monsieur Miyagi, il va faire des tas de travaux ménagers, lustrer son bois, je ne sais plus quoi. Et il se dit mais il m'exploite en fait ce mec-là. Puis après, il va se rendre compte en fait que tout ce qu'il a fait comme geste pendant ses travaux ménagers en fait sont utilisés dans le Karate pour bloquer les attaques ou contre-attaquer, etc. Bon, que ce soit vrai ou pas, peu importe. En tout cas, c'est une très belle histoire qui a inspiré beaucoup de personnes à avoir une meilleure vie. Et ensuite, le quatrième film, c'est Invictus. C'est un film de Clint Eastwood qui est sorti en 2009 si je me rappelle bien. Et c'est un film qui se passe en Afrique du Sud à l'époque où Nelson Mandela est le président. Il vient juste de se faire élire en fait. Et c'est un film extrêmement intéressant parce qu'il montre justement la transition qui s'est passé entre un pays où il y avait l'apartheid, finalement une ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Et au moment où Nelson Mandela arrivait au pouvoir, finalement, ce qui s'est passé comme transition, à quel point ça n'a pas été facile, à quel point les esprits étaient encore marqués par des décennies finalement de luttes. Et donc, le film raconte l'histoire d'un joueur et notamment de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Donc, il faut savoir qu'une des premières choses qu'a fait le gouvernement enfin le Noir quand il est arrivé au pouvoir, c'est de vouloir supprimer en fait l'équipe de rugby puisque l'équipe de rugby était perçue comme étant pro-blanche ou en tout cas exclusivement aimée par les Blancs du pays. Et Nelson Mandela est intervenu pour expliquer que ce serait vraiment un acte de guerre, que ça serait finalement vouloir se venger et tout ça. Et donc, le film est un très beau film justement sur tout ça, sur finalement la valeur d'accepter de pardonner à des gens qui nous ont harassés pendant des décennies. Et puis, Nelson Mandela évidemment, c'est un exemple extraordinaire de ça. Je veux dire, il a quand même fait 30 ans de prison, quelque chose comme ça et finalement, il a pardonné aux personnes qui l'ont mis dedans. C'est quand même extraordinaire et de ce que l'être humain est capable de faire quand il donne vraiment le meilleur de lui-même. Et le cinquième film en bonus parce que vous êtes encore là, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté entre deux. On sait que la plupart des gens, ils regardent 3 à 4 minutes de vidéos sur YouTube maximum. Donc, pour vous remercier parce que là maintenant, on est entre nous, je veux dire, le cinquième film aussi que je trouve un excellent, excellent film sur le développement personnel, c'est tout simplement le film « Un jour sans fin » qui est sorti, je me rappelle bien, en 91 avec Bill Murray qui a aussi joué dans Ghostbusters. Et donc, ce film raconte en fait l'histoire d'un journaliste américain qui débarque dans une petite ville perdue, je ne sais pas où, pour couvrir le jour de la marmotte parce que voilà, tous les ans, ils sortent la marmotte et ils font des prédictions sur l'année par rapport à ça. Et le journaliste, il est blasé. Pour lui, il a loupé sa carrière, il va dans ce trou perdu couvrir le jour de la marmotte super et il est en mode mais complètement blasé de la vie. Et il trouve que voilà, c'est horrible. Et ce qui se passe, il passe sa journée là-bas, il est bloqué, il veut rentrer tout de suite mais il est bloqué par un bizarre donc il ne peut pas. Et quand il se réveille le lendemain, il se rend compte qu'on n'est pas le lendemain, on est la veille. En fait, il se rend compte qu'il est en train de revivre la même journée. Et le lendemain, c'est pareil, le lendemain, c'est pareil, le lendemain, c'est pareil, le lendemain, c'est encore et encore toujours la même chose. Il est prisonnier d'une sorte de boucle spatio-temporelle qui fait qu'il revit tout le temps systématiquement le même jour. Alors, au début, il en profite pour voler plein d'argent sans se faire avoir, avoir plein de filles, etc. Puis, au bout d'un moment, il en a marre, il essaie de se suicider mais ça ne marche pas. À chaque fois qu'il arrive à se suicider, il se réveille le lendemain dans son lit donc ça ne sert à rien. Et finalement, il va prendre sur lui, se dire qu'effectivement, il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler et essayer de vivre une belle vie malgré ça. Et c'est un message qui est tellement beau et tellement vrai dans ce film. Beaucoup de personnes voient finalement la comédie dans ce film. C'est vrai que c'est un film assez drôle aussi, mais c'est un film qui est tellement profond à ce niveau-là. Il y a un moment, il rencontre des gens dans un bar et il leur dit « il y a une malédiction qui s'est battue sur moi, je revite toujours le même jour ». Et là, il y a un des gars qui le regarde et qui fait « ça ressemble beaucoup à ma vie ». Et c'est ça le message du film finalement, c'est qu'on est tellement nombreux à avoir une vie qui est extrêmement routinière où on s'enferme toujours dans les mêmes habitudes et qui finalement tous les jours se ressemblent, se ressemblent et se ressemblent encore. Et le message du film, c'est même si tous et tous vos jours se ressemblent et que c'est un ennui mortel, vous pouvez quand même améliorer votre vie et en tirer le meilleur et en profiter et devenir un meilleur vous-même. C'est vraiment un film extraordinaire de développement personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous encourage vivement à regarder ces films si ce n'est pas déjà fait. Ils sont vraiment extraordinaires. Chacun a ses propres qualités et c'est tous des films de développement personnel exceptionnel. Donc, pour télécharger gratuitement mon livre « Zen et heureux », vous cliquez tout simplement sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien ici. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie immédiatement ce livre qui vous donnera d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Et comme d'habitude, j'ai toujours besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et puis ne la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir.